Générique Attention les basques ! Est-ce que vous vous souvenez de cette publicité de 1978 ? On y voit un petit garçon en blouse grise user ses fonds de culottes sur les bancs de la Communale en dessinant des couverts de cuisine dans son cahier. Il se pique d'intérêt pour les fourchettes, ce qui fait dire à son instituteur ulcéré « C'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie, monsieur Guy de Grainesport ! » Oui, l'Institut en fait tout un plat, le gosse n'est pas à bonne école, plutôt sur le banc de touche que sur le banc de classe, et cette publicité multiprimée illustre la réussite de cet industriel qui a eu l'idée de génie de lancer une vaisselle en acier inoxydable qui provenait donc du blindage des chars détruits de la bataille de Normandie. Je dis ça pour la minute culturelle. Son credo ? Sortez les couverts en tout cas. Bon, dans la vraie vie, il y avait autant de points communs entre le petit écolier et le surdiplômé Guy de Graines qu'entre une smart et un tracteur, mais on s'en fout. Cette pub multiprimée a fait du bien à tous les cancres qui s'entendaient dire que partie de rien il serait déjà revenu de tout avant d'avoir commencé quoi que ce soit. Et j'y repensais en écoutant le chanteur Sinclair déclarer récemment un candidat de la nouvelle star qui chantait comme une casserole. Traduction qui renonce et parte se faire voir chez Guy de Graines. Comme le type chantait plutôt mieux que le candidat précédent devant lequel tout le monde s'était extasié, ça m'a donné l'idée de recenser quelques cas de type d'individus justement qu'on avait dit que tant qu'à faire des navets, autant qu'ils aillent en planter. A votre avis, de qui avait-on dit c'est un vilain nabo qui ne fera jamais carrière ? Nicolas Sinclair ? Non, c'était Charles Aznavour qui contre un bras qui chante dans Je me voyais déjà n'avait pas qu'un seul costume si on considère tous ceux qu'on lui a taillés pour faire bonne mesure. Il y en a d'autres. Au début d'Adamo, un critique avait écrit que les belges gardent leurs chèvres, les nôtres nous suffisent. Ce type ne passera pas l'été. Il l'avait pourtant habillé pour l'hiver et on peut aussi rappeler deux ou trois grands classiques du genre. Un jour, Gérard Louvain présente à TF1 un groupe d'humoristes auquel il croit. La chaîne répond, ça ne marchera jamais. Surtout pas ce sketch. Le groupe, c'était les inconnus. Le sketch, celui de la foirefouille avec Stéphanie de Monaco. Même réticence. Il y a aussi Claude Lelouch par exemple qui raconte qu'on lui dit, retenez bien son nom, vous n'en entendrez jamais parler. Après ses premiers films. Même réticence de la hutte, on l'a déjà dit souvent, face au projet Julie Lescaux. Selon elle, impossible de faire accepter une femme commissaire au public. Public qui d'abord décrète lui que c'est une mauvaise mère puisqu'elle ne rentre pas sa voiture au garage le soir. Preuve qu'elle va ressortir en laissant ses filles seules. L'idée qu'elle a eu la flemme d'ouvrir le portail, ça n'effleure personne. Elle est donc sur sa voie de garage et qu'on en parle le plus bas. On va en fait en parler durant 22 ans. Série fleuve Lescaux. Et moi, tiens, moi, bien qu'il y ait écrit le livre d'or de plus belle de la vie, doutais de la viabilité du projet. Je ne croyais pas beaucoup. Quand on pense qu'aujourd'hui, les touristes demandent en débarquant à Marseille avec le taxi de les conduire au café du Mistral, qui, bien entendu, n'existe pas. Mais restons sur moi, 30 secondes, si j'ose dire. Je repense aux amis de ma mère qui lui disaient gentiment « Bon, Isabelle est nulle en classe, mais c'est pas grave. Elle quittera le lycée en troisième, comme elle est toute frisée, oui, à l'époque, et pas vilaine, elle fera des enfants. » C'était la nouvelle frisée au lardon, quoi. Et ben oui, j'avais deux ans de retard en cinquième, parfaitement, je le dis à tous les camps. Mais j'ai quand même eu le bac trilingue, avec mention très bien, et j'ai fait deux ou trois petits trucs depuis, juste assez pour que mes parents n'aient plus honte face aux voisins dont certains avaient des enfants qui promettaient tellement et qui ont donné si peu. Et ben voilà ! Ça fait plus de 30 ans que j'attendais de la placer celle-là. Ça fait un bien fou ! Bravo ! Elle a gagné 10 ans de psychanalyse, là ! C'est pas mal cette expression. Ils promettaient tant et ils ont donné si peu. Oui, je pourrais donner des noms, mais comme mes parents les côtoient toujours, je vais passer après ! On va éviter !